Le centre de formation, c'est, on l'espère, dans le futur, le principal pouvoir de notre équipe première. Même si aujourd'hui ce n'est pas le cas, c'est en tout cas l'objectif qu'on s'est fixé. On a la chance d'avoir un des effectifs professionnels les plus jeunes d'Europe. Donc du coup, ça montre qu'il y a une vraie volonté de faire jouer des jeunes. En équipe première. Et puis c'est une vraie volonté du club d'avoir beaucoup de jeunes dans notre équipe. Je combats l'idée qu'on ait un effectif trop jeune. Parce qu'on a aussi beaucoup de joueurs matures ou relativement anciens. Nice mise sur la formation, ça c'est clair, avec des infrastructures de très haut niveau. Avec des joueurs qui sont là plus tard pour étoffer l'effectif professionnel, mais aussi avec des anciens, des anciens de l'OGC Nice qui sont là pour encadrer ces jeunes et pour leur transmettre des valeurs. Moi je vois arriver une génération de jeunes entraîneurs avec les dents longues au bon sens du terme, la tête bien faite, qui sont des bosseurs qui ont envie de réussir, qui ont envie de réussir dans leur club. Et moi je suis super excité à l'idée de les accueillir et je suis ravi de ça. Moi je suis issu d'un club formateur. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, presque qui était naturel. C'était en moi, c'est ce que j'ai connu, c'est ce qui me plaît. Mais le fait de l'intégrer, oui, comme entraîneur, c'est encore différent et c'est même encore plus plaisant que ce que je pensais. L'envie de transmettre, l'envie de partager un peu son vécu, l'envie aussi d'accompagner les jeunes, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est l'évolution des joueurs. Donc pour moi, la reconversion en tant qu'entraîneur devenait vraiment une évidence. Ça a été une grosse émotion quand on m'a proposé justement de revenir au club et c'est pour ça que j'ai accepté immédiatement cette opportunité. Et dès qu'on a fait la remise, mais derrière, il faut des appels dans la profondeur, Alex, tu l'as bien fait. Tu n'as pas bien été servi, mais tu l'as bien fait. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour les adversaires. On est ravi du travail qui est fait, et pas que sur le terrain, bien sûr sur le terrain, mais aussi sur la scolarité. On a aujourd'hui une scolarité, je crois, de très haut niveau. On a mis les moyens financiers, mais c'est un élément qui peut paraître un détail, qui peut paraître impulsif, qui pour moi est extrêmement important. Le niçois, il a besoin de s'identifier à des valeurs d'effort, de rigueur, de combat. Et je pense que c'est des valeurs que nous, on partage et qu'on peut amener à transmettre à nos jeunes. Tout en conservant l'évolution de l'ADN qu'on a faite au club, avec des joueurs techniques, des joueurs intelligents, il faut aussi qu'on retrouve cet esprit de compétition, cette volonté de gagner, cette bonne agressivité, et ces valeurs de combat, mais valeurs saines de combat. Oui, l'identité niçois, c'est le plus important. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose auquel on ne dérogera pas. Après, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on est différents, on est très complémentaires, et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de notre travail. Si je reçois, et en première intention, je cherche tout de suite cette face en diagonale, sur le milieu relayeur qui a subi, là vous amenez un temps d'avance, et là vous pouvez amener un décalage, et après on peut se projeter par l'avance. Au club, il y a une vraie volonté aussi d'un projet de jeu commun, ou justement, surtout des principes de jeu commun, qu'on veut mettre en place vraiment depuis tout petit, même dès la pré-formation, pour justement, après arriver sur des petits détails, pour qu'on arrive à amener les joueurs au plus proche du niveau de l'équipe première. Mais je pense que c'est important, qu'il y ait une continuité, si on leur apprend des choses qu'ils ne pourront pas retranscrire en pro, malheureusement, c'est presque les former pour rien. Si on entend par philosophie, schéma de jeu, non, parce que je crois que ce n'est pas le but, et que les joueurs, on doit être en capacité de former des joueurs qui s'adaptent dans plusieurs dispositifs tactiques. En revanche, philosophie sur les intentions de jeu, oui, sur une équipe qui veut être actrice, et on veut des joueurs qui soient acteurs d'un match, ça oui. On est certes un très bon centre de formation de Ligue 1, mais l'objectif, c'est d'être en capacité de former des joueurs internationaux, et qui jouent à Nice. Et je prends, moi, souvent un exemple Lyon sur le sujet, et si nous, on est un bon centre de formation, on est encore loin de Lyon, et on a cette ambition-là. Donc c'est ça qui est top, c'est qu'on s'investit vraiment dans un projet concret, où on connaît la volonté des dirigeants, qui est de former des joueurs de très haut niveau, voire des joueurs de très très haut niveau. Donc pour nous, c'est super intéressant. Je veux voir un joueur issu d'un autre centre de formation jouer une Coupe d'Europe avec son club, et être international français. Alors le souci, c'est qu'à cause de la crise sanitaire, les joueurs ne goûtent plus vraiment à la compétition. Alors certes, il y a quand même des matchs amicaux qui sont organisés pour les maintenir en forme, mais ce n'est pas exactement la même chose qu'habituellement. Après, il ne faut pas y voir que du négatif, parce que l'absence de match, parfois, permet à un éducateur d'avoir moins de pression du résultat, même si on ne leur demande pas de gagner des matchs le week-end, on leur demande de former des jeunes joueurs. Mais les entraîneurs sont aussi des compétiteurs, ils veulent aussi gagner des matchs, et le fait qu'il n'y ait plus de compétition, ça leur permet parfois de travailler beaucoup plus en profondeur et de doubler les séances sans avoir peur d'alléger une séance physique pour le match du week-end. Donc on peut, en revanche, s'entraîner beaucoup plus et on voit même l'éclosion de certains joueurs beaucoup plus rapidement qu'on l'aurait pensé. Après, il faudra les confronter à la compétition quand ça s'y reviendra. Nice a un effectif jeune et le club, du coup, décide d'accompagner ces jeunes jusque dans l'effectif pro. On le voit notamment avec Fred Joria. Fred Joria, c'est l'adjoint d'Adrien Ursea, mais c'est aussi le talent manager. C'est lui qui est là pour encadrer ces jeunes et pour discuter avec eux de leur tracas au quotidien et les faire ainsi progresser. Le problème, c'est que tu veux intercepter et après, tu es mort. Tu dois détacher ton regard du ballon. On demande la note de la largeur et tu sais qu'au côté opposé, il y a toujours quelqu'un. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, regarde. Tu y es, tu y es. Fred, il a un œil sur tous les jeunes à en devenir ou les jeunes qui intègrent l'équipe première. Donc il n'est pas détaché, c'est une charge supplémentaire, je dirais. Et ça nous permet d'avoir une référence et si on a des questions ou des choses à voir, c'est avec lui et c'est facile d'avoir un lien avec Fred. Là, c'est un retard. Toi, tu dois être droit, décalé sur la trajectoire. Maintenant, tu sais que sur une situation comme ça, lui, il est couvert par personne. Tu ne réfléchis pas. Ça montre aux jeunes joueurs toute la considération qu'on va lui apporter. C'est-à-dire de lui dire que finalement, il y a un membre du staff de l'équipe professionnelle qui va être concentré sur son développement à lui. Et je pense que c'est une fonction chez nous qui va être amenée à se développer. On en a un pour l'instant, qui est Frédéric Jaurier, en effet. Mais je n'exclus pas qu'à l'avenir, il y en ait peut-être un deuxième qui vienne l'épauler et voir peut-être un troisième pour descendre dans les échelons parce qu'on doit aller vers de l'élite. Le centre de formation de Nice a vu éclore quelques jeunes en pro. On pense notamment à Saïd Benrama, à Stéphane Bauken, même à Nying Mopé. Le problème, c'est que ces jeunes-là, ils ont muri ailleurs qu'à Nice. Parfois, nous, les dirigeants, on se montre impatients. On ne laisse pas. On veut, même pour un jeune, avoir des résultats tout de suite. Et l'histoire nous montre que chaque joueur, bien évidemment, a son histoire. Chaque joueur est un cas particulier, mais les joueurs que vous avez cités, je pense qu'on aurait dû être plus patient avec eux et leur laisser le temps. Aujourd'hui, on a Lausanne qui nous permet de gagner du temps, c'est-à-dire que, et d'avoir, de se donner ce temps-là parce que c'est un club qui évolue en première division en Suisse, qui a un excellent niveau et nos meilleurs talents, il va falloir qu'ils aillent se frotter à la compétition là-bas. Et ça nous permet d'avoir des réponses avec certains de ces joueurs. Tout le monde est dans un contexte différent, dans un pays différent, dans un championnat différent. Ce que j'ai aimé, c'est que tu as été toujours à l'avant, que tu as essayé de jouer avec tes partenaires. Tu vas être le rayon de cette équipe par rapport à quelle est tes techniques. Tu dois faire des passes, tu dois aller percuter plus, aller provoquer plus. Tu dois aller percuter 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 plus.